Aujourd'hui, on focus sur le métavers en éducation. Est-ce que c'est la grande révolution? Bon, quand on parle du métavers, et puis je crois que vous avez entendu parler de ça, et puis ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais ce n'est pas nouveau. Donc, c'est une révolution, mais ce n'est pas une révolution nouvelle, parce que le terme, le concept du métavers est sorti en 1992 dans le roman Snow Crash de Neil Stevenson. Et puis, après, on l'a revu dans Ready Player One en 2018. Mais c'est vraiment quand Zuckerberg a décidé de transformer son Facebook en meta que toutes les compagnies, puis tout le monde a commencé de parler vraiment du métavers en 2021. Mais ce n'est pas un terme, ce n'est pas un concept qui est vraiment nouveau. Et puis, encore, il est encore plus ancien, si on retourne au roman de Stanley Weinberg, quand il a parlé en 1935 de Pygmalion's Spectacles, il est venu avec l'idée des lunettes qui peuvent nous permettre de passer dans un film qui donne la vue, le son, le goût, l'odeur, le toucher même. On est dans l'histoire, on parle aux ombres ou bien aux personnages, elles nous répondent, et puis au lieu d'être sur un écran, l'histoire parle de nous, et puis on est dedans. Donc, encore une fois, le concept, il n'est pas nouveau. 1935, c'est vraiment plusieurs années avant. Aussi, quand on parle du métavers, on parle beaucoup de l'expérience Matrix, qui est sortie en 1999, mais qui est basée aussi sur le roman de William Gibson, en 1984, et puis c'est un classique de cyberpunk, donc le genre cyberpunk, et puis aussi, il parlait de ce concept-là. Donc, on en parle, on le voit, mais pourquoi aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant, parce qu'avant, c'était dans les romans, c'était dans les films, aujourd'hui, on le vit. Et puis, quand on a commencé de parler des métavers, un des événements qui ont vraiment eu beaucoup de, on en a parlé beaucoup, c'était le concert de Justin Bieber et puis de Ariana Grande dans Fortnite, qui ont recrut plusieurs millions de personnes qui ont participé à ces événements-là. Donc, on passe de l'imaginaire, la fiction, au réel. Et puis, des événements qui sont en train de se passer présentement, et puis des personnes qui peuvent participer, on peut y participer. Meta, ils ont créé le monde qui s'appelle Meta Horizon, qui est accessible à tout le monde. Et puis, je vais vous partager une vidéo qui présente ce monde-là. Et puis, encore une fois, c'est un monde accessible où on peut y rencontrer et puis passer du temps à l'heure. Donc, je voulais expliquer la vidéo. Welcome to a place of limitless possibilities. A place where you can invent things, transform things, create entire lives, or share experiences, and work with others. Jetpacks. Here, you can find your community, fellow creators, and virtually hangout in a perfect harmony. What artist strength? Jeans. So, c'est vraiment un monde que, là, présentement, il y a un exemple de metaverse, on peut y aller, on peut y passer du temps, et puis on peut rencontrer des personnes en virtuel, etc. Donc, c'est en train de se passer présentement. Et puis, quand on parle de ce monde, de la réalité augmentée, réalité virtuelle, on parle d'un marché mondial qui va atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2024. Donc, c'est booming. L'investissement est énorme dans ces technologies-là et puis dans ces mondes-là pour les faire avancer le plus rapidement possible et puis que ça soit accessible le plus possible. Le rapport récent de McKinsey & Company, qui est sorti en juin, qui parle du value creation dans le metaverse, il ramène des données qui parlent de la question du metaverse qui devient de plus en plus significatif. Il va avoir un impact significatif, que ce soit sur le commerce, mais aussi sur nos vies personnelles. Et puis, les investissements sont énormes, comme vous voyez les chiffres. Il y a aussi les personnes, 79 % des consumers qui sont actifs dans le metaverse qui ont fait un purchase, donc ils ont acheté. Et puis, plus que 15 % de corporate revenue est attendu de venir dans les prochaines cinq années aussi. Donc, il y a un investissement, il y a de revenus, il y a des personnes qui sont présentement actives dans ce monde-là, qui investissent pour le faire avancer. Puis, on parle de meta, mais autre que meta, et puis les différentes entreprises, je vous partage des contextes aussi qui sont en train d'explorer ce monde-là. Gucci a créé son Sandbox, aussi une vidéo rapide. Là, je vais lancer la vidéo. Est-ce que vous entendez ? Oui, c'est fantastique. Bienvenue à la chambre. C'est parti. Donc, vous pouvez avoir l'idée. Nike aussi a créé son monde, Nikeland, et puis ça, c'est mon avatar dans l'autre côté de l'image. Et puis, encore une fois, on peut rentrer, faire des activités dans ce monde-là, se rencontrer pour vivre et puis pour expérimenter dans ce monde virtuel. Donc, avant de continuer, OK, qu'est-ce que le métavers ? N'est-ce pas, on en parle. Là, j'ai partagé quelques exemples, mais qu'est-ce que ça veut dire, le métavers ? Métavers, c'est deux, c'est vraiment, ça vient de deux sections, la méta qui est au-delà et puis vers, c'est l'univers. Donc, c'est au-delà de l'univers, au-delà de l'univers qu'on y vit présentement, au-delà des différents univers virtuels qu'on peut exister. C'est vraiment le regroupement de tous ces différents univers où on peut exister. Matthew Ball, qui est le PDG d'Épilion et puis ancien responsable mondial de la stratégie pour Amazon Studio et puis conseiller principal auprès de McKinsey et compagnie, il définit le métavers comme un réseau interopérable à grande échelle où des mondes virtuels 3D restitués en temps réel qui peuvent être expérimentés de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d'utilisateurs, chacun ayant un sentiment de présence individuelle tout en assurant la continuité des données telles que l'histoire, l'identité, les communications, les paiements, les éléments et les objets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, on parle des différents mondes virtuels qu'on connaît déjà. Ce que le métavers amène, c'est l'échange entre ces différents mondes. C'est vraiment regrouper tous ces différents mondes, mais non seulement avoir la réalité virtuelle, mais aussi ça prend la réalité augmentée, ça prend notre présence, la réalité dans laquelle on existe et puis un passage et puis il y a une connexion entre les différents univers dans lesquels on peut exister, que ce soit en présence ou bien en virtuel. Et puis même dans notre présence réelle, on a la réalité augmentée et puis aussi l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces différentes technologies qui font de sorte qu'on peut se déplacer entre ces différents mondes et puis non seulement qu'on puisse se déplacer, mais notre avatar peut passer d'un monde à l'autre. Tous nos biens qu'on peut accumuler dans un monde peuvent passer à l'autre monde et puis aussi avoir ces échanges-là. Donc, on n'est pas en train de perdre quelque chose. L'autre chose qui est importante dans la vision du métavers, c'est un espace qui en contène évolution. Donc, c'est pas comme dans un jeu, on rentre et puis après, quand on sort et puis on rentre de nouveau, il y a comme un reset et puis on recommence dans un monde qui est recréé de à zéro. C'est un monde comme le monde réel qui est en continuelle évolution. Donc, quand on sort et puis on re-rentre dans ce monde-là, les choses peuvent être en train de changer parce qu'il y a eu des changements durant notre absence. Et puis, quand on parle de la continuité des données, nos traces existent. C'est comme quand on sort dans la nature et on a des traces et puis ces traces persistent dans ce monde-là. Donc, toute cette réflexion autour d'un échange, un espace où il n'y a pas de limites, il n'y a pas une coupure, mais il y a une continuité qui va persister. Pourquoi aujourd'hui on peut en parler et puis on se dit OK, là, on est vraiment dans une marche très rapide envers cette vision-là. C'est la question des défis technologiques. L'intelligence artificielle, c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans... il y a dix ans que c'est créé, c'est vraiment depuis des décennies, mais l'avancement de la technologie récente qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, aussi pour la réalité virtuelle, aussi pour la réalité augmentée. Le défi technologique qui existait vraiment beaucoup dans les 1935 et autres, aujourd'hui, on est en train de le dépasser. La technologie est en train d'évoluer très rapidement, ce qui facilite notre passage vers ce monde-là qui rend l'idée plus concrète parce qu'on arrive à travailler avec ces technologies-là et elle est beaucoup plus accessible, à être démocratisée, etc. Les défis économiques, pour qu'on puisse passer d'un monde à l'autre, on a besoin de biens. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, on a la cyber crypto-monnaie, on a les NFTs dont les jetons non-fongibles qui sont des éléments, des objets, des assets qu'on ne peut pas reproduire et puis qu'on peut échanger, etc. On a les blockchains. Donc, tous ces éléments-là qui sont créés aujourd'hui facilitent notre passage vers ce monde-là. Donc, le fait que la technologie évolue rapidement, le fait que le défi économique est moins important qu'avant, ça fait de sorte qu'avant, on en parlait, mais aujourd'hui, on va pouvoir le réaliser. Le métavers, présentement, il n'existe pas comme dans la vision qu'on le voit, mais on s'en va rapidement du fait qu'on est en train d'investir et puis la technologie évolue. Puis, quand on parle de NFT, je vous donne un exemple d'une compagnie qui s'appelle Artifact qui a été créée durant la COVID par trois collègues. Et puis, je ne sais pas si vous êtes exposés à ceci, mais cette compagnie, par exemple, a fait beaucoup de collaborations importantes, comme par exemple la collaboration avec Nike. Et puis, si vous voyez un exemple là de la NFT, le Nike Air Force qui est présentement en auction et puis il va, qui s'arrête en janvier 2022, mais aujourd'hui, il est à 7 575 dollars. Donc, il y a des ventes, il y a des acheteurs, il y a du commerce qui est en train de se faire à travers les NFT et pourquoi ces NFT sont aussi comme chers, parce que c'est un produit qui ne peut pas être répliqué. Donc, c'est vraiment un objet unique qui est en train d'être créé et puis qui existe dans ce monde virtuel et puis qui est partagé. puis on peut aussi avec la réalité augmenter, tester, essayer les différents éléments. Every day is the first 5,000 days par Beeple. C'est un NFT de collage qui a été vendu dans une auction à Christie's à 69 millions de dollars. Donc, encore une fois, c'est en train de se passer. On parle de la technologie qui évolue très rapidement. John Hopkins a performé sa première Augmented Reality Surgery sur des patients. Donc, on avait le patient et puis la réalité augmentée était ajoutée pour que l'opération puisse se passer. Donc, il y avait toutes les informations nécessaires à travers la réalité augmentée pour que le chirurgien puisse faire la surgery. Aussi, on parle beaucoup de Digital Twin. Et puis, c'est quoi le Digital Twin? Le jumeau numérique, c'est une copie virtuelle dynamique d'un bien physique, d'un processus, d'un système ou d'un environnement qui ressemble et se comporte de manière identique à son homologue du monde réel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, et puis, il y a plein d'exemples. Un exemple que je peux vous donner, il y a un aéroport qui a été créé. Et puis, pourquoi on crée ce jumeau numérique? Pour pouvoir étudier, par exemple, dans l'aéroport, le flot des passagers pour pouvoir trouver des solutions. Donc, à la place de faire tester dans le monde réel, on crée ces jumeaux numériques, ce monde virtuel-là, et puis, on teste des hypothèses et puis, on trouve des solutions et puis, on teste pour s'assurer que nos solutions fonctionnent. Donc, il y a tout ce travail-là qui se fait dans ce monde qui ressemble à notre monde réel, mais qu'on le fait dans ce jumeau numérique. Donc, aussi, ça fait partie de ces technologies-là qui sont en train d'évoluer, qui nous ramènent et puis nous approchent de la question du métavers. Victorie XR est une compagnie qui est en train de créer des méta-universities ou métaversities. Donc, ils construisent. Donc, si vous avez, par exemple, la Salle College, vous pouvez tout simplement leur demander de reconstruire dans le monde virtuel tout l'environnement du collège et puis l'espace réel, fidèle peut être créé et puis l'expérience des étudiants qui peuvent se joindre de n'importe où peuvent vivre cette expérience-là à travers ce monde. Je vous, je crois que ça, c'est une vidéo juste pour vous donner un exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc vous avez eu une idée d'un exemple réel de ce qui a été créé. Il y a le Metaverse College qui a été créé aussi en France. Et puis, c'est quoi la raison du Metaverse College? C'est de commencer à préparer des personnes à toutes les différentes jobs qui peuvent être créés dans le Metaverse et puis à travers le Metaverse et puis pour faire des Metaverse et puis etc. Donc, c'est vraiment un collège qui prépare et puis développe les compétences nécessaires pour ce monde qui s'en vient. MetaCwork aussi, il crée des expériences d'apprentissage dans le Metaverse et puis je vais vous partager un exemple. Avec toutes ces différentes compagnies qui sont en train d'embarquer dans le Metaverse, il y a plein de cours autour du Metaverse. Encore une fois, c'est comme une fois que ça a été lancé par Meta et puis le monde en parle et les investissements sont là, c'est important qu'on puisse comprendre c'est quoi le Metaverse. C'est pour cela qu'il y a aussi des cours sur le Metaverse comme par exemple à Udemy, il y a le Metaverse for Education, il y a un Masterclass. Meta a créé des formations pour voir, OK, comment on peut utiliser le Metaverse pour l'éducation, pour transformer comment on enseigne et puis l'environnement de l'enseignement. Dans Coursera, ils ont créé aussi un cours accessible et puis free à tout le monde, c'est quoi le Metaverse. Donc, il y a aussi tout ce flot d'informations pour expliquer, pour rendre ce concept qui est un peu abstrait, le rendre plus concret pour qu'on puisse y avancer et puis commencer à y réfléchir. Comme je vous ai dit, on n'est pas là encore, mais on ne peut pas attendre 5 ans, 10 ans pour qu'on puisse commencer à y réfléchir. On doit dès présentement commencer à réfléchir comment on va développer nos compétences pour qu'on puisse performer dans ce monde qui s'en vient. StellarX, c'est une application québécoise sur laquelle j'ai travaillé, puis je vais vous partager le projet que j'ai travaillé tantôt. C'est une application de la compagnie OVA. Et puis, ce qui est super intéressant avec StellarX, c'est le fait que les personnes qui utilisent ce logiciel-là n'ont pas besoin d'avoir un background ou bien des compétences en génie, en génie logiciel, génie informatique. C'est vraiment créé pour démocratiser l'accès et la création d'expériences d'apprentissage dans le Metaverse. Et puis, sur leur site, ils ont plusieurs exemples de cas qu'ils ont des formations qu'ils ont créées dans ce monde-là. Et puis, encore une fois, il y a l'accès free. Et puis, il y a bien sûr l'accès qui est payant, mais déjà avec l'accès gratuit. On peut créer un monde, et puis je vais vous montrer tantôt le monde que nous, on a créé à l'Université Laval. Mais, encore une fois, c'est toutes différentes applications et puis du concret qui est en train de se faire présentement. Quatre exemples rapides sur des exemples de comment on peut transformer et utiliser ce monde virtuel. Cette première vidéo n'a pas de son. C'est un exemple d'un laboratoire et puis ça commence par vous montrer le laboratoire réel. Et puis, après, l'expérience. Et puis, après, ça c'est le Virtual Lab présentement. Et puis, après, comment l'expérience de sanitizing va se transformer en virtuel pour qu'on puisse expérimenter. Donc, toutes ces différentes expériences que nos apprenants passent à travers et puis testées, et puis vraiment aller explorer, on peut le faire en virtuel. Donc, ça c'était le premier exemple. Je vais l'arrêter. Le deuxième exemple, c'est l'onboarding de... Ça, je crois qu'il y a un son. Non, il n'y a pas de son non plus. OK. Ah oui. Donc, c'est vraiment les différentes expériences qu'un employé ou un employé peut faire. Le troisième exemple, c'est d'arrivésion. Ils veulent savoir, what are we doing? It's the one thing to talk about safety and security for your employees. It's another thing to bring that idea to life. Feeling safe and secure in your workplace is integral to the decisions people make about where they're going to come to work. This was a particular problem that we were working with Stryver on. How do we better equip our leaders for an unfortunate situation like a store robbery? And so, this first use case for us was a perfect one. It's very difficult to replicate in a role-play scenario what a real robbery would feel like. If you put a heart monitor on all of our employees who go through this training, I think you would see a dramatic increase in their heart rate because it replicates the actual stores where we work in and from many videos we have from actual robberies, it also replicates the actual activities of robberies. It was very easy to get our leaders engaged and then they looked to us to come up with the right learning solutions that will yield the best results. It's an experience that we could not replicate. That's what I think is key about VR. Et puis la dernière, la quatrième, c'est dans les universités. Channel 2 Action News gets real about education and the digital divide affecting students of color. One of Atlanta's historical black colleges is turning things around when it comes to learning in the metaverse. Channel 2 Dave Huddleston put on a headset to show us how the metaverse is helping students see the future and also understand the past. The metaverse is a computerized virtual world. It can make history come alive. You can actually go on a battleship or see what it was like on a slave ship. At Morehouse College, they are the first school in the country to teach courses inside a digital world. Wow. Okay, we're going to go back to campus now. Oh, you guys are way over there. The other one, of course, is a ship. Welcome to the metaverse. Creativity, imagination. The little stars right there. This is so wild. A computerized, immersive world that looks like the real one. We're on the digital version of the Morehouse College campus in southwest Atlanta. I'm going to pull it over your hand. You get to the metaverse by putting on a headset that you can see and hear through. Dr. Musina Morris is the virtual reality program manager at the college. So, the metaverse is what I call the world's greatest playground. So that they can envision parts of the world, places that they've never been to. Once you're inside this digital universe, there is no limit to where and what you can see and experience. That's me in the metaverse in the blue sweater. You want to climb mountains? Let's go. You know, let's go to Mount Everest. Morris says Morehouse was the first school in the country to offer classes in a digital world. They need to know how to use this, regardless to what field they're in. Computers and technology are a way of life for today's students. And the metaverse is not just for video games, but education. We can give that to our students and it's such a gift because we had to read in psychopédias, right? And that information was stagnant, but this is happening in real time, in three dimensions. I can go over to Glasgow and I can go to universities there and be in their midst and experience how they live. That's what this technology does. Morehouse students can also... Donc vous avez eu une idée. Puis une des choses qui est super intéressante quand elle parle des différentes universités et puis comment on pourrait un jour passer d'université à l'autre, d'un collège à l'autre. Et puis nos étudiants qui peuvent aller dans ces différents espaces-là et puis interagir avec les différents étudiants des différentes universités. Donc si chacune de nos institutions a son monde virtuel et puis on est tous et puis toutes connectées, on peut vraiment aller explorer les différentes expériences et puis aller explorer les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et puis apprendre et puis vraiment ramener nos étudiants ensemble dans ces différents mondes et puis leur donner des expériences qui sont différentes, dans différents contextes, avec différentes personnes. Donc ça, c'est un des avantages qu'on cherche en éducation. Et puis un dernier exemple aussi pour imaginer où est-ce qu'on s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Can I go to Mars? Sure we can. Which one is Mars? Right there, your favorite color? Do you like this guy? How about this one here? I like this one. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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